Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur la prise en charge des cancers adolants touchant les lymphocytes B traités par les inhibiteurs de BTK. Ça me fait plaisir, mon nom est Dominique Duquette d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu un bébé que j'ai participé à la rédaction d'un article de la revue des inhibiteurs de BTK et dans le fond, suite à cet article-là, dans le fond, on a fait un slide deck et ça donne un peu une deuxième vie. Cependant, l'article est très complet et je vais vous demander de vous référer si vous avez plus de questions. Alors le but, en fait, c'est de jaser justement des inhibiteurs de la BTK, de voir ce qui les différencie, acquérir des connaissances sur la posologie, sur les considérations sur leur administration, les stratégies de prise en charge des effets secondaires, puis un peu de voir la perspective des infirmières et des pharmaciens dans ce contexte-là. Donc, les inhibiteurs de BTK, ça fait un certain nombre d'années qui sont disponibles. Cependant, on en avait comme juste un dans le temps. Et avec les nouveaux, bien, ça a beau être un traitement oral, c'est pas dénué d'effet secondaire. Et avec les nouveaux, bien, il y a des différences entre les certains inhibiteurs de BTK qui sont importants à tenir en compte. Alors, c'est pour ça que cette présentation vise à un peu, il est sudé sur tout ça. Et on sait que les infirmières et les pharmaciens vont être particulièrement impliqués pour cette clientèle-là. Donc, voici l'étude que je ferais référence. Alors, j'ai été accompagné d'une infirmière et d'un médecin. Et ça a été publié dans Current Oncology. Alors, voici le lien. Et comme je vous dis, c'est un article assez complet. Je vous suggère fortement de vous jeter un coup d'œil ou de vous référer quand vous avez un patient avec un effet secondaire ou des intégrations avec les BTK. Donc, c'est un peu ce qu'on va passer à travers aujourd'hui. Alors, sans plus retarder, on va commencer. Alors, les inhibiteurs de BTK, comme je disais, bien, ça fait quand même une couple d'années qu'on les rend, mais on avait juste les Brutinib. Fait que là est arrivé deux nouveaux joueurs de deuxième génération, la Calabrutinib et le Zanubrutinib. Et dans le fond, ils ont des indications, ils ne sont pas tous pareils. Le but de ces deuxièmes générations, c'était justement de baisser les effets secondaires de l'Ibrutinib. Fait qu'on va voir s'ils sont arrivés ou pas. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont des effets secondaires et on va revenir plus en détail là-dedans. Le mode d'action, je passerai pas une éternité là-dessus, mais une fois que le CIC est activé, il y a comme une cascade d'activation avec le BTK, le BLNK et le PLC gamma 2, qui sont plus utilisés par la cellule. Et donc, nous, où est-ce qu'on joue? Bien, c'est justement au BTK qui deviennent plus actifs. Alors, donc, c'est de là le mécanisme d'action que nos molécules vont agir. Donc, l'historique de la BTK, donc, ça a commencé en 2014 avec l'Ibrutinib. Puis, depuis, il y a beaucoup d'indications qui se sont rajoutées au fil des années. On pense que l'Ibrutinib a des effets secondaires à cause des... ça joue sur des... pas juste sur sa cible principale, mais il y a des off-tarnit qu'on appelle... qui peuvent venir avec ça. Donc, le but, c'est d'avoir des molécules un peu plus sélectives pour avoir un meilleur profil d'innocuté. Mais, donc, on va regarder ça plus en détail. Et, dans le fond, on a deux BTK de deuxième génération qui ont été approuvés par Santé Canada. La Calibrutinib pour la première indication en 2019, puis le Zanubrutinib pour la première indication en 2021. Donc, c'est justement un peu ce que je vous parlais du off-target. Alors, le BTK, c'est le petit bleu, alors, à différentes molécules. Fait que là, on voit l'Ibrutinib, la Calibrutinib. Le ACP5862, c'est le métabolite actif de la Calibrutinib, qui est quand même important dans l'efficacité de la Calibrutinib, mais on voit qu'il est un peu moins sélectif, parce qu'il y a plus de rouge que la Calibrutinib, et on a le Zanubrutinib. Fait que le plus de rouge qu'on a sur cette molécule-là, théoriquement, ça pourrait donner plus d'effets secondaires. Fait qu'on est, on touche à plusieurs autres kinases, donc on n'a pas juste l'effet sur notre BTK qu'on veut, et donc, ça pourrait mener à des effets. Fait que c'est très théorique, mais dans le fond, si on voit une différence, mais ça peut peut-être appuyer pourquoi qu'on aurait une différence en regardant ce genre de graphique-là. Fait que les effets théoriques, je les aime comme une explication, mais c'est pas ça qui va me faire choisir, c'est vraiment les études cliniques. Il y a eu un avis important de Santé Canada sur le risque d'effets cardiaques et des risques cardiaques fatales qui ont été menés avec les études avec l'ubritinib. Entre autres, c'était l'étude IR versus FCR, où est-ce que des patients qui avaient des antécédents cardiaques avaient eu une augmentation importante de leur mortalité versus le FCR d'événements cardiaques. Alors, suite à ça, il y a eu un avis qui a été envoyé à tous, et dans le fond, le NCCN, à cause de cet avis-là, a changé l'hybrutinib, qui était dans un traitement privilégié, à autre traitement recommandé. Fait qu'ils ont comme baissé un peu le statut de « ça serait peut-être mieux d'utiliser des deuxièmes générations parce qu'on a un peu peur de ce risque cardiaque-là qui a amené à des décès ». Donc, ici, sur une courbe, on a les différentes homologations au Canada. Fait qu'on voit les brutinibes, ça fait comme beaucoup plus longtemps. La catar est arrivée avant, mais moins d'indications totales que les années brutinibes. De l'autre slide ici, on le voit de façon plus schématisée selon les maladies. Donc, le tableau nous montre dans quelle maladie qu'on a l'indication ou pas. Et c'est ce qu'on peut voir au niveau de la calabritinib. Il y en a un petit peu moins. Fait que c'est pas qu'on peut changer pour n'importe quel BTK. S'il y a une raison de les utiliser, il faut regarder si on a l'homologation de Santé Canada. Aussi, très important, la couverture provinciale qui change d'une place à l'autre au Canada. Donc, selon les provinces, on a des couvertures qui sont différentes. Fait qu'il faut, oui, regarder l'indication, mais aussi regarder la couverture et savoir qu'est-ce qui est possible entre les trois molécules. Si on regarde un peu les différences au niveau de la pharmacocynétique et des posologies, donc on voit que les brutinibes, c'est des capsules de 140 mg. Au niveau de la LLC et de la maladie du Valdenstrom, la dose est de 420, soit trois capsules par jour. Mais au niveau de la zone marginale et de la forme du manteau, la posologie est de 560, soit quatre capsules une fois par jour. Au niveau de la calibrutinib, c'est des capsules de 100 mg. La posologie est de 100 mg deux fois par jour. Et au niveau du zanubrutinib, on a des capsules de 80 mg. Et là, on a un choix de posologie. Donc, on peut donner le 320, donc quatre capsules une fois par jour ou de la 160 deux fois par jour. Alors ici, on voit justement les trois graphiques avec les trois molécules ici. On voit au niveau de l'utilisation de ces molécules-là versus les barres en vert, c'est l'IC50 d'inhibition du BTK. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de cette ligne-là, on inhibe plus de 50 % des BTK. Donc, le but, c'est d'être au-dessus de cette ligne-là. Ça donnerait une meilleure efficacité. Si on voit avec l'ibrutinib, lorsqu'il était utilisé, parce que c'était une étude qui était justement dans le manteau, à 560 une fois par jour, on voit qu'il passe le 1,8 du temps au-dessus de la ligne du 50 % du IC50. On a l'acadabrutinib avec le métabolite et dans les deux cas, passe moins de temps que l'ibrutinib. Donc, c'est un treizième du temps qui est au-dessus de ça. Et si on regarde le zanubrutinib, donc le zanubrutinib, on a le 162 fois par jour et on a 320 une fois par jour. Et dans les deux cas, on reste toujours au-dessus de cette fameuse IC50. Vous voyez que les taux d'IC50 ne sont pas pareils pour les trois molécules parce que justement, chaque molécule a une sélectivité et donc un taux nécessaire différent pour avoir son IC50. Alors, le zanubrutinib est beaucoup plus bas et on voit les concentrations qui sont beaucoup plus hautes. Et donc, théoriquement, ça lui donne un avantage. Donc, ceci pourrait expliquer une plus grande efficacité. On met une bémol là-dessus parce que l'ibrutinib, on sait qu'il fonctionne. Alors, même s'il ne passe pas tout son temps au-dessus de l'IC50, il fonctionne. Ça fait des années qu'on l'utilise, ce n'est pas un problème. Mais donc, ça, c'est comme une raison théorique que le zanubrutinib pourrait avoir une efficacité supérieure s'il était démontré dans une étude. Encore une fois, des petites affaires théoriques comme ça, c'est bien le fun. Il faut qu'on ait les résultats en pratique. Donc, on voit ici aussi la raison qu'on peut un peu donner les deux posologies pour le zanubrutinib. On voit que la demi-vie est d'ailleurs pas mal entre les deux molécules. La calabrutinib a une demi-vie beaucoup plus courte. Donc, c'est vraiment deux fois par jour. Il n'y a pas vraiment le choix avec ça. Mais pour le zanubrutinib, il est un peu entre les deux et donc les deux posologies peuvent être adéquates. Et comme on a vu dans la slide précédente, bien, on avait quand même des taux et un air sur la courbe qui était très avantageux, peu importe là, surtout par rapport à l'IC50. Donc, bien, l'autre question, parce que là, justement, la compagnie qui fabrique le zanubrutinib a décidé de faire des études avec le 162 fois par jour. Mais on a quand même des données une fois par jour versus deux fois par jour. Et pourquoi c'est important? Bien, surtout en tant que pharmacien, on sait très bien que les molécules qu'on donne deux fois par jour versus une fois par jour, il y a une baisse de l'observance juste au fait que c'est deux fois par jour. Alors, je vais toucher sur un point plus tard au niveau de l'observance, à quel point c'est important dans cette maladie-là. Mais, donc, théoriquement, ça serait plus plaisant et plus de chances d'avoir une bonne adhérence pour le patient s'il a la posologie 320 une fois par jour. On voit qu'au niveau des études préliminaires qui ont été faites, il n'y avait pas plus d'effets secondaires à le donner une fois par jour que deux fois par jour. Les taux étaient quand même assez similaires. Ça fait qu'au niveau des effets secondaires, pas de différence. Et on a quand même des données au niveau de l'efficacité. Ça fait qu'au niveau de l'efficacité, donc, on voit ici pour différentes études, ce n'est pas des grosses populations, c'était des études préliminaires avant qu'ils choisissent vraiment la dose. Mais basé sur ces résultats-là, vous pouvez voir que si on prend la deuxième, la LLC en rechute ou la LLC jamais traitée, les taux sont assez similaires de 93 % pour le deux fois par jour puis 100 % pour le 320 deux fois par jour au niveau du taux de réponse globale. C'est très similaire. Le bout de complète, même il était plus haut, mais les chiffres sont très bas. Mais il y a l'efficacité et il est là. Ça fait qu'on a l'étude pour nous montrer qu'on peut faire le 320. Ça fait que ça, ça peut aussi être à montrer aux médecins pour voir que c'est possible de le donner une fois par jour pour augmenter l'observance. Alors, toujours de mettre ça avec le patient qu'on a en face de nous, mais on a des données qui nous appuient dans ce choix-là. Donc, si on va aux études cliniques, fait que là, on les séparer un peu par maladie. Ça fait que si on commence avec la macroglobinimie de Valdenstrom, Valdenstrom, c'est un peu à cheval entre un lymphome non-achikinien et un myélome multiple. C'est la maladie un peu entre les deux. Il est comme un peu le myélome, il a un état pris, mais au lieu d'être tous les autres immunoglobulines qu'on connaît dans le myélome, on parle de l'Igm à ce moment-là qui est atteint. Et c'est les Igm dont, un Igm, c'est très gros, c'est comme une pâte amère avec les cinq immunoglobulines liées ensemble. Ça fait que c'est une grosse, grosse molécule. Et quelque chose qui est très spécifique à ça, on peut avoir un syndrome d'hyperviscosité qui est lié à ça. La molécule est tellement grosse, il y en a plein dans le sang, ça bouche un peu comme les petits vaisseaux et ça va donner des effets secondaires un petit peu particuliers des fois qu'on va avoir là-dessus. L'âge moyen du diagnostic est entre 65 et 70. C'est plus fréquent chez les hommes que les femmes. Au Canada, ce n'est pas une grosse maladie très fréquente. On parle de 150 nouveaux diagnostics par année au Canada pour un total de 1500 patients. Donc, c'est une maladie indolente. On peut faire très longtemps là-dessus. Alors, il y a le pronostic qui est quand même très bon. Il y a des facteurs pronostiques qui peuvent venir nous donner une idée de comment on peut faire le patient. J'apporte votre attention sur deux gènes qui sont importants, le MID88 et le CXCR4. Donc, le MID88, il est pour la plupart du temps modifié. Et donc, c'est la forme qu'on voit la plus souvent. Certains cas, le MID88 est wild type. Il est resté pareil. Et si le MID88 est wild type, on sait que les brutinibes fonctionnent moins bien. Le CXCR4, quand on est muté, souvent, ça donne des maladies plus importantes, des maladies plus symptomatiques et une moins bonne réponse, normalement. Donc, les symptômes qu'on voit sont quand même peu spécifiques. Il peut y avoir des particularités comme le phénomène de Rénault, les neuropathies périphériques et le syndrome d'hyperviscosité qui peuvent nous allumer versus les autres effets secondaires qui sont plutôt un peu non spécifiques. au Canada, le premier choix qu'on va avoir pour se traiter, ça va être normalement le BR, donc la baille d'amustine associée au Réducumab. C'est le premier choix recommandé. Et le traitement de deuxième intention de subséquence, d'habitude, c'est là qu'on peut utiliser les unitards de la BTK, soit le ZANU ou l'Ibrutinib, la CALA n'ayant pas l'indication. Donc, voici les différentes études qui ont été menées dans cette maladie-là. Donc, on a la chance d'avoir en vert ici, donc, une étude justement comparative de ZANU ou l'Ibrutinib versus l'Ibrutinib, l'étude ASPEN. Alors, voici pour toutes les études, les différents taux de réponse et les survies sans progression. Ça fait qu'on voit qu'on a quand même des bons résultats, durent à comparer d'une étude à l'autre. Normalement, on les aligne pour nous donner une idée et de voir un peu. On voit que, donc, on a un effet de nos inhibiteurs de BTK face à cette maladie-là. Et la survie sans progression peut être très bonne. Là, on voit sur la dernière étude ici, 80 % en trois ans de ZANU ou l'Ibrutinib de survie sans progression. Ça fait que c'est vraiment excellent. Il faut les suivre un petit peu plus longtemps encore, ces études-là, pour nous donner vraiment une idée-là. Mais donc, des résultats intéressants. Donc, je vous ai parlé de l'étude ASPEN. Donc, l'étude ASPEN, c'était l'étude comparative. Ça fait que donc, on a pris, il y a eu deux populations là-dedans parce que, justement, la plupart des patients étaient mid-88 mutés. Alors, on pouvait comparer à ce moment-là, ZANU Brutinib et Brutinib. Mais on a quand même pris des mid-88 wild type. Puis ça, c'était pas éthique de leur donner versus les Brutinib parce qu'on sait que les Brutinib ne fonctionnent pas. Ça fait qu'il y avait un bras qui était non comparatif avec le ZANU Brutinib pour cette population-là particulière. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les réponses, donc, sont meilleures. Alors, plus on est dans les sections du bas, mieux le taux est. Ça fait qu'on a une très bonne réponse partielle dans le bas. Ça fait qu'on voit qu'à tous les points qu'on suit, le ZANU Brutinib faisait mieux que les Brutinib. Et on a à droite le fameux mid-88 wild type. Là, on a eu des excellents taux de réponses, même si théoriquement, on n'était pas trop sûr qu'est-ce qu'il n'était pas faire parce que les Brutinib ne fonctionnaient pas bien dans cette maladie-là. Ça fait qu'on voit qu'on est allé chercher des bons taux de réponses. On a même eu des taux de réponses complètes. Alors, ça, c'est très intéressant. Peu importe ton mid-88, ça fonctionne bien. On l'a ici sur un schéma, donc la survie sans progression qui avait une différence. Elle n'était pas statistiquement significative due au nombre de cas. Donc, les maladies plus rares, c'est dur de faire des grosses, grosses études. Mais on voit 78 % versus 69. Donc, on voit un trend très important avec un meilleur résultat pour les alubritinib. Aucune différence au niveau de la survie globale. Au niveau des effets secondaires, on voit un peu les différences qu'on voit. Les alubritinib donnaient plus de neutropénie. Donc, ICE, parce qu'il est plus puissant, donc a plus d'effets sur nos lymphocytes et donc va baisser plus. Mais, malgré cette augmentation au niveau des neutropénie, il n'y avait pas plus d'infections. Au contraire, il y en avait moins d'infections de grade sévère versus l'ibrutinib. Et on a les petits effets cardiaques connus. Alors, là, on voit une démarcation au niveau de la fibrillation auriculaire où est-ce que notre zanubritinib était nettement mieux avec moins de fibrillation auriculaire que l'ibrutinib. Mais il y avait aussi moins d'hypertension. Il y avait moins de diarrhée et l'infection que j'ai déjà pensée. Donc, si on résume dans la maladie du Valdelschrom, on a l'utilisation de l'ibrutinib, plus ou moins l'urotissimab, qui donne des bons taux. On sait qu'il y a des réponses inférieures avec le CXCR4 et le 1088. L'étude Aspen nous montre que les alubritinib ont une meilleure tolérabilité que l'ibrutinib, avec moins d'effets secondaires. Puis, l'efficacité, on dit similaire parce qu'on n'a pas réussi à montrer une différence. Il y avait une tendance à avoir des meilleurs taux. Il n'y a pas de comparaison entre les inhibiteurs de BTK et la chimio standard, soit le BR. Ça, on ne le sait pas. Mais quand on est rendu à utiliser des BTK, donc ça peut être un choix. Le BR, c'est souvent le premier choix qui est mentionné. Pour certains patients, ça pourrait quand même être mieux de le mettre pour une raison ou une autre pour ce patient-là sur un BTK à ce moment-là. Mais, règle générale, on va essayer le BR en premier et le BTK en deuxième ligne de traite. Pour l'instant, la calibrutinib ne peut pas être utilisée. Il y a une étude qui est en cours, peut-être, qui va avoir l'indication une fois que cette étude-là est publiée. Si je prends le lymphon, ma cellule de manteau. Donc, encore une fois, c'est une maladie des lymphocytes B. Il y a des cellules qui vont se transformer et propager à d'autres ganglions lymphatiques et tissus comme la moelleuseuse, le foie, le tractus gastrointestinal. La forme habituelle est agressive. Il y a une forme plus rare d'à peu près 15 à 17 % qui est plus indolente. Mais, règle générale, c'est un cancer assez agressif. L'âge médian moyen du diagnostic est de 68 %. Les hommes, trois fois plus importants que les femmes. Donc, ici, c'est un peu plus fréquent. Donc, 555 à 1110 cas par année au Canada. Je vous ai parlé un peu des deux types de l'informe du manteau. Donc, une qui est vraiment plus agressive, une qui l'est moins. C'est important de savoir la différence entre les deux quand on fait le diagnostic pour voir dans quel point qu'on s'en va. On a des facteurs pronostiques qu'on peut regarder aussi pour nous guider vers ça. Les symptômes sont très peu spécifiques. Alors, souvent, ce n'est pas ça qui va nous pister. Là, ça va être plus de tests qu'on va avoir fait à ce moment-là. Donc, les options qu'on a normalement quand on n'a jamais été traité, donc chimio-réduximam qui va être un choix. Et en fait, je vous ai parlé de la forme qui était très agressive. Fait que, règle générale, on va séparer des patients aussi pour voir s'ils sont illégibles à une autogreffe de cellules souches parce que ça va être notre premier choix s'ils le sont. Fait qu'on va vouloir être très agressif avec la maladie pour être sûr de venir donner le maximum de chance à notre patient. Alors, les inhibiteurs de BDK sont plus réservés pour les cas récidivants ou réfractaires. Donc, alors, on a les études ici avec les différentes molécules. Fait qu'on voit que c'est pas mal tout de la phase 2 pour les traitements de récidive. On a un petit peu de, on a une phase 3 qui est en recrutement présentement pour le zanubritinib. Et j'ai ici les différentes études avec les taux de réponse et les survies sans progression. Fait qu'on voit qu'on a des réponses qui, quand même des bons taux de réponse global avec nos émitants de BDK qui va jusqu'à 80 % avec les dernières études qui ont été mises. On voit même une survie sans progression de 33 mois pour les zanubritinib dans cette étude-là. Fait qu'on a quand même des taux qui sont intéressants. Mais, donc, on n'a aucune donnée entre les trois molécules ensemble. Fait qu'il n'y a pas de head-to-head qui a été fait dans ce cas-là. Alors, fait que c'est dur de décider s'il y en a une qui est meilleure que les autres. Donc, il y a des études qui sont en cours. On tente de changer un peu la pratique et des amener en première ligne. Fait qu'il y a des études de combinaison. Il y a des études de combinaison versus greffe qui ont sorti récemment qui montrent qu'on pourrait peut-être tasser la greffe avec l'étude triangle. Fait que vous pouvez vérifier ça. Mais, règle générale, pour le moment, on va utiliser les émitants de BDK après avoir essayé les traitements de chimio-muno-greffe. Fait que ça va être les cas réfractaires qu'on va utiliser ces molécules-là. Donc, l'informe de la zone marginale. Donc, encore une fois, une maladie, ce n'est pas la plus fréquente. Je vais finir avec justement la plus fréquente qui s'en vient. Mais donc, c'est un informe qui peut arriver, qui touche souvent plusieurs endroits. Fait que splénique, au niveau de la rate dans 10 % des cas, des ganglions lymphatiques dans 20 % et extra-ganglionnaires dans 70 % des cas. Donc là, on va toucher comme d'autres organes, d'autres sites. Au niveau de l'incidence, on parle de 550 à 1880 cas par année au Canada. L'âge médian de 67. Encore une fois, une maladie qui est plus fréquente chez les hommes que les femmes. Le taux de survie à 5 ans est quand même assez élevé. Puis là, ça dépend un peu de la maladie qu'on a. Il y a une transformation vers un informe diffus à grande cellule qui est possible aussi, qui est à surveiller. Donc, souvent, les ganglions vont être touchés surtout au niveau de la tête et de coût au moment de la diagnostique principale. Mais le tiers des patients vont être atteints avec une information marginale clinique. Puis ça peut avoir aucun symptôme et on pourrait les suivre sous surveillance active. Ces patients-là semblent nécessairement être très agressifs. Mais encore une fois, le tableau clinique va dépendre de quels sont les sites. Alors, le plus fréquent étant souvent l'estomac. Alors, on va avoir souvent des problèmes de symptomologie à ce niveau-là. Ça peut toucher d'autres classes comme au niveau des yeux, de la salive, de la peau. Ça fait que ça peut donner un portrait qui est très différent. Le traitement. Il y a plusieurs options dans cette maladie-là. Donc, la radiothérapie, l'ibino-chimiothérapie à base de reticimab. Puis, le traitement d'éradication de virus. Entre autres, dans le cas gastrique, on peut faire un traitement d'éradication du H. pylori et améliorer beaucoup le patient avec ça. Ça fait que toujours à considérer pour nos lymphomes de zone marginale gastrique que le H. pylori est à considérer. Mais donc, encore une fois, dans cette maladie-là, on est plus au stade présentement de récidive ou réfractaire où est-ce que l'inhibiteur de BTK vont être une option. Au niveau des études, présentement, on est moins avancé que dans les autres. Mais on a l'ibrutinib, on a le zanibutinib. La calabrutinib n'a pas d'études qui ont été publiées encore là-dessus. Et donc, on n'a pas d'indication non plus. On est en phase 2. On a quand même des taux de réponse appréciables dans les deux études qu'on a avec des 60 à 68 % de réponses, des survies sans progression. Donc, on avait 15 mois avec l'ibrutinib. On a une survie sans progression à 15 mois avec les zanus de 82 %. Ça, c'est encore mieux. Encore une fois, faire attention pour ne pas comparer. Ce n'était peut-être pas les mêmes sortes de patients qu'on avait inclus dans les études. Mais on a quand même une option à utiliser les BTK dans cette maladie-là. En résumé, donc, la calabrutinib n'a pas cette indication-là. On n'a aucune donnée comparative entre les deux molécules qu'on peut utiliser. Et donc, on pourrait utiliser des BTK au niveau des cas réfractaires à notre première intention. Et on essaye maintenant de le monter en première intention. Ça fait qu'il y a des études qui sont en cours justement pour nous amener là. Et on finit avec la plus importante, donc la LAC, le leucémie d'infoïde chronique. Maladie qui, encore une fois, touche les hommes de façon plus importante. L'âge médian du diagnostic est de 70 ans. L'incidence au Canada, c'est 2200 patients à toutes les années qui reçoivent le diagnostic. Là, il y a une autre forme aussi qui s'appelle le lymphome à petits lymphocytes, qui est très apparentée à la LAC. Dans les études, on les combine, ces patients-là, on les traite ensemble. La différence entre ces deux-là, c'est qu'au niveau des lymphomes à petits lymphocytes, la maladie reste un peu dinguant-glion, puis il n'y en a pas une tonne dans le sang. Alors qu'au niveau de la LAC, il y en a une tonne dans le sang. Et donc, il y a aussi un stade pré-maladie qui est la lymphocytose B monoclonale, qui peut être suivie, mais il y a une transformation vers la LAC dans à peu près 1 à 2 % des patients. Donc, il y a des mutations, il y a des facteurs génétiques qui vont influencer beaucoup la survie de nos patients. Et ce qu'on est en train de voir aussi, ce n'est pas tant si on est à haut risque ou pas, c'est l'accumulation de ces aberrations-là. Plus qu'on en a, moins bien on fait. Donc, c'est les dernières études qu'on a là-dessus qui nous montrent qu'on peut compter le nombre d'aberrations qu'on a, et le pronostic va être impacté directement à ce niveau-là. Le TP53 et l'IGHV sont vraiment importants depuis plusieurs années dans le contexte de la LAC. Donc, la 17P ou la TP53, on sait qu'on met d'habitude des patients immédiatement sur un limiteur de BTK parce que les autres thérapies sont moins bonnes. Et au niveau du IGHV, bien, s'il était muté, la chimio-immunothérapie était possible, mais s'il n'était non muté, les taux sont vraiment moins bons. C'est moins le cas avec les imitants de BTK. Donc, les choix traditionnels qu'on avait avec l'immunochimiothérapie, le BR, le FCR, ce qui est bien de tout ça, c'est des durées fixes. Ça fait que ça, dans le fond, bien, on sait qu'on a un six mois, souvent, c'est ces cycles-là qui sont donnés dans ces deux cas-là, et c'est terminé après. Ça fait que ça, c'est bien. On sait que le patient vient, il reçoit son traitement, il est parti. Ça fait qu'on n'a pas de problème au niveau de l'adhérence du patient, on le sait très bien. BR versus FCR, c'était un petit peu moins bon, mais pour les patients plus âgés, il faisait mieux parce que le FCR est très, très, très dur à tolérer, beaucoup, beaucoup de problèmes d'effets secondaires. Un FCR, pour cette population-là qui est plutôt vieille, il y a très peu de patients qui peuvent tolérer un FCR. Depuis plusieurs années, depuis qu'on a le BTK, donc, beaucoup de gens disent lâchons la chimiothérapie, il y a eu des grosses vagues de ça aux États-Unis, entre autres, mais donc, on a utilisé de plus en plus les BTK. Ce qu'on sait là-dessus, bien, une des problématiques, c'est que ça va être un traitement continu, donc on ne l'arrête pas. Alors, ça, ça devient un traitement important à garder pour le patient. Le problème aussi, c'est, à cause de ça, bien, un, on pense que c'est très coûteux parce qu'il y a des patients qui peuvent faire de nombreuses, nombreuses années versus un traitement fixe de six mois. Puis l'autre problème, bien, on sait qu'il y a quelques effets secondaires, fait qu'on a des patients qu'on va exposer sur ce long terme-là à des effets secondaires. Les inhibiteurs de BCL2, donc le benotoclax, lui, a été étudié plus avec des durées fixes, ça, c'est intéressant. Il est en association toujours avec quelque chose d'autre. On l'utilise moins seul, on l'utilisait dans le passé seul, mais maintenant, il est toujours associé. fait qu'il y a une partie IV à donner et une partie qui est orale. Puis ça ne convient pas toujours à tous les patients, entre autres insuffisance rénale, ceux qui sont à grande liste de liste tumorale. Alors, fait qu'il y a des plus et des moins un peu pour chaque traitement qu'on va donner. Donc, comme je disais au début, si on a une 17P, règle générale, on s'en va direct vers un inhibiteur de BTK. Si on n'en a pas, le patient qui est jeune, bon, IGHV muté ou non muté? Muté, on sait qu'on peut faire de la chimio-muno. S'il est très jeune et bien fit, FCR pourrait être un choix. S'il est moins, bien, ça serait le BR qui pourrait être un choix. Mais, s'il est non muté, l'inhibiteur de BTK va être de préférence. Et le VENO peut être une option, mais le VENO, on a vu qu'à long terme, pour les patients non mutés, la courbe a dégringal un peu. Fait que c'est un peu mieux si le patient a un IGHV muté. Et on voit peut-être un petit peu moins ça pour les inhibiteurs de BTK. Il va falloir les suivre à long terme pour être sûr de ça, mais juste à vous garder à l'esprit. Puis, pour nos personnes plus âgées à ce moment-là, bien, on a souvent cette option-là de VENO, traitement un peu plus court, intention, mais l'association versus inhibiteur de BTK. En deuxième ligne, bien là, ça dépend de ce qu'on avait en première ligne. Fait que je passerai pas à travers, mais règle générale, le premier, si on n'a pas été exposé à quelque chose, c'est ça qui va nous permettre de le changer. Il y a dans les cas d'intolérance, lorsqu'on peut changer d'un inhibiteur de BTK à un autre, pas dans un cas d'échec au traitement. Fait que passer d'un inhibiteur de BTK à un autre, ça se fait pas si on a progressé là-dessus, ça se fait si on a un problème d'intolérance. Donc, voici les différentes études et dans ce cas-ci, bien, on en a deux, entre autres, qui sont en comparaison avec nos inhibiteurs de BTK. Fait que ça, c'est parfait. Elevate RR et Alpine. Alors, voici les différentes études qu'on a. Fait qu'on a des taux de réponse qui varient, mais qui peuvent être très intéressants. services en progression de 82 % à 42 mois. Si je regarde dans le bas, là, au niveau des dernières études, là, dont c'est quoi hier. Des survies globales qui sont quand même assez importantes. Fait que c'est donc quelque chose qui fonctionne très bien. Bon. Fait que là, on a l'étude Elevate RR. RR pour réfractaire, refractory, puis relapse or refractory. Alors, c'est des patients non de première intention. On me pose des fois la question, ça change-tu quelque chose que ce n'était pas en première intention? Si j'ai un patient en première intention, qu'est-ce que je dois en conclure? Bien, l'important de cette étude-là, ce n'était pas vraiment que ce soit en première intention ou en deuxième intention. L'important, c'était que c'était comparatif. Fait que si on est rendu à utiliser un inhibiteur de BTK, y a-tu un avantage de donner un acadabre utile versus un ibrutile? Alors, c'était la question qui était posée dans Elevate RR. On voit qu'au niveau de l'âge médian des patients qui étaient mis en étude, on est dans le 65-66 ans, avec une portion de 16 % et plus qui avait 75 ans et plus. Alors, on voit ici, bon, les caractéristiques étaient assez similaires dans nos groupes. On avait des patients qui avaient de la 17P, des 11Q, des caractéristiques complexes. Fait que c'est quand même une population qui était quand même assez touchée. On voit aussi des traitements antérieurs que les patients avaient eus avant. Alors, si on regarde au niveau de la survie sans progression, les deux sont arrivés pile poil à une médiane de survie sans progression de 38,4 %. Alors, c'était une étude de non-infériorité. Alors, on est arrivés à un résultat non inférieur. Les deux ont fait aussi bien, 38,4 mois chacun de survie sans progression. Aucune différence au niveau de la survie globale. Deuxième étude, c'était celle d'Alpine qui était le zanubrutinib 162 fois par jour versus ibrutinib 420 une fois par jour. Encore une fois, on a pris des patients qui étaient en rechute ou réfacteur pour cette étude-là. C'est assez similaire à l'autre population qu'on avait vue. Âge médian de 67-68 ans, la 17P dans 22 %, peut-être un petit peu moins de facteurs de moins bon risque ici. Et quand on voit les taux de réponse globale, bien, on a 86,2 % de taux de réponse globale versus 75,7 dans le bras ibrutinib. Fait que là, on avait une petite différence au niveau de ça. Et ce qui a été démontré plus récemment, c'est qu'il y avait une différence au niveau de la survie sans progression médiane. Donc, à 24, pas médiane, excusez, on n'est pas rendu, mais à 24 mois, donc on avait une différence de survie sans progression de 79,5 versus 67,3 % de nos patients. C'était statiquement significatif. Fait que donc, on a une meilleure efficacité ici pour les patients sous anubrutinib versus ibrutinib en rechute réfractaire pour l'ALC. Si on regarde aussi pour les patients qui étaient justement du 7P ou TP53, où est-ce qu'on sait que, bien, ibrutinib depuis des années fait très, très, très bien, bien, on voit ici que le ZANU faisait encore mieux, 77,6 % versus 55,7, hazard ratio à 1,52. Donc, des résultats très importants. Fait qu'on voit une augmentation de l'efficacité ici du ZANU versus l'ebrutinib. Et dans l'autre étude, on avait des résultats égales à calaire versus l'ebrutinib. Fait qu'il y en a une qui semble se démarquer. Au niveau des effets secondaires, donc, c'était des molécules qu'on visait plus sélectives. Fait que si on regarde dans Elevate RR, on a eu moins de fibrillation auriculaire pour la calaire brutinib, tous grades confondus, mais pas des grades 3 et plus. Donc, c'est des résultats qui n'étaient pas tout à fait alignés, mais il y a quand même moins de fibrillation auriculaire. Il y avait moins d'hypertension, plus de céphalique. La calaire brutinib est reconnue pour donner des céphaliques, passe plus la barrière hémato-encéphalique et a ce petit effet secondaire-là du début. Un petit peu moins de diarrhée aussi. Au niveau de Alpine, donc, moins d'effets cardiaques, moins d'efforts de tous les grades, même les grades 3 et plus. Mais au niveau des autres effets secondaires, contrairement à l'autre étude qu'on avait vue tantôt de Aspen, moins de différence avec les brutinibs que les anubrutinibs au niveau des effets secondaires qui ont été rapportés dans cette étude-là. Il y avait, encore une fois, plus de neutropénie sans avoir plus d'infection. Alors, alors, ça fait que ça, c'est un peu les événements. Puis, on a les événements cardiaques qui étaient beaucoup plus importants dans les groupes ibrutinibles que les comparateurs dans ces études-là. Fait qu'au niveau de la cardio-sélectivité. Donc, quelles autres considérations qu'on a versus l'administration? Alors, on a parlé des posologies qui pouvaient être différentes. Les interactions médicamenteuses qui sont importantes. Alors, les émitants puissants de 3 à 4 sont à éviter. Très important. Dans la plupart des cas, dans les anubrutinibs, quand on l'associe avec des émitants puissants, il y a une recommandation de réduire la dose à 80 une fois par jour. OK, c'est une assez importante réduction. Mais contrairement aux autres, qu'à ce moment-là, l'association est à éviter, on a comme une porte de sortie ici. Pour les émitants modérés, on a des réductions de doses qui sont recommandées dans les trois molécules. Et au niveau des inducteurs puissants du 3 à 4, ça serait à éviter. Et ça, on a même des données qui nous montrent que les patients qui ont été mis sur des inducteurs puissants ont eu une baisse de la PFS ou une augmentation même de la mortalité. Ce n'est pas des études directes, c'est des études, dans le fond, de base de données. Quand on regarde des patients qui ont eu ces thérapies-là combinées avec un inducteur puissant, du 3 à 4, mais ça serait une interaction à vérifier à long terme pour être sûr que le patient n'y ait pas rajouté à ces thérapies-là. Souvent, on regarde les interactions juste au début. C'est important de les suivre tout le long. Outre ça, il y a le fameux problème des émitants de pompe à protons avec la calabrutinib. Donc, la calabrutinib, la forme actuelle qui est disponible au Canada, a une grosse interaction. En fait, ce n'est pas juste l'émitant de pompe à protons, c'est tout ce qui va baisser le pH. Même si on change pour quelque chose qui baisse le pH, le pH va venir diminuer de façon très significative ce qui est absorbé au niveau de la calabrutinib et on va baisser l'efficacité. Ça, tout patient qui est soit sur un émitant de pompe à protons ou sous peu importe l'antiacide, ça peut être problématique. Alors, il y a une forme qui est en développement pour éviter ça, mais on ne l'a pas encore. Au niveau des affections qui sont concomitantes, donc, insuffisance rénale, il n'y a aucun ajustement qui est nécessaire pour ça, pour légère et modérée, moins étudiée pour les cas sévères. En insuffisance hépatique, on voit qu'il y a des recommandations selon ce qu'on a ici. qui, souvent à éviter pour les cas d'insuffisance hépatique modérée ou grave, on a au niveau du anubritinib, encore une fois, et ça démarre par une suggestion dans la posologie pour les insuffisances hépatiques graves, où est-ce qu'on pourrait utiliser le 80 mg deux fois par jour. Et nos molécules en question, ils ont des interactions autres, ça fait que ça touche d'autres choses. Ça fait que toujours vérifier les patients, parce que la médication qu'ils peuvent avoir pourrait être modifiée par l'ibrutinib ou l'acalabrutinib, un petit peu plus rarement les anubrutinib, mais je conseille fortement de toujours mettre ça dans un logiciel d'interaction pour surveiller, parce qu'il y a nos molécules comme l'ibuille, l'acalabrutinib, vous voyez dans le bas, ils jouent sur d'autres facteurs. L'observance, ça fait qu'on avait touché un mot que c'était très important, l'observance. Je vais vous parler de deux études, donc en règle générale, on est conscient de ça, mais c'est particulièrement vrai pour cette maladie-là et pour ces traitements-là. On a ici pour la LLC, donc 100 patients qui avaient ça et qu'on a suivi leur observance. Ce qu'on avait remarqué, c'était dans les premiers six mois, si les patients avaient une observance de plus de 95 %, il y avait moins d'événements qui touchaient la survie sans progression, avec moins de rechute. Ça jouait sur la survie sans progression si tu avais une observance supérieure à 95 %. Ça, quand on fait des études d'adhérence, 95 %, c'est très, très haut. Donc, c'est important de mettre l'emphase sur nos patients qu'il faut qu'ils apprennent cette pilule-là et ne pas l'oublier. On a une autre étude ici où est-ce qu'on a regardé les patients pendant leur première année de traitement et on les a classifiés selon est-ce qu'il y avait eu dans le groupe A, c'était les patients qui avaient réussi à avoir pas d'absence, il n'y avait pas de réduction de dose dans la première année et aucune interruption de plus que 14 jours. On voit en bas les taux de survie globale à 16 mois. Dans le groupe B, c'est les patients qui avaient eu une réduction de dose, mais aucune interruption de plus de 14 jours. Et ça, il faisait aussi bien à peu près. Ça, ça montre qu'on devrait peut-être baisser la dose puis pas l'interrompre si on a des problèmes. Et le groupe C, donc le groupe C1, qui était donc ceux qui avaient eu réduction de la dose ou des interruptions transitoires de plus de 14 jours, en fait avec les interruptions, les deux ensemble, interruptions de plus de 14 jours, bien là, c'est là qu'on voyait la drogue, fait que si tu arrêtais pendant deux semaines la thérapie, la survie globale était affectée à 16 mois. Alors, très important de rester sous thérapie et le groupe C2, bien ça, il faisait encore moins bien. C'est sûr qu'ils avaient finalement arrêté le traitement dans la première année, bien ça, ça donnait le pire résultat. Fait que là, ici, on l'a de façon schématisée. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre le groupe A et B. Fait qu'on est resté sous thérapie ou qu'on ait baissé notre dose, on fait très bien. Si on a eu des interruptions depuis 14 jours, ouf, ça va moins bien. Alors, fait que c'est un peu ça l'importance de nos patients de rester sous thérapie. Fait que je vous suggère fortement d'en parler, là, l'importance de tout ça avec votre patient. Si on pense maintenant aux effets secondaires. Alors, il y a des effets secondaires qui sont comme un peu plus fréquents associés au BTK, puis il y en a qui sont un petit peu moins fréquents, mais qui ont quand même des importances. Fait qu'on va passer à travers. Alors, on a ici, la chronologie est différente. Fait qu'il y a des effets secondaires qui peuvent arriver plus au début, d'autres qui arrivent qu'un peu n'importe quand. Fait qu'on a un peu le graphique de quand ils s'attendent à nos effets secondaires. On a des taux de réponse, des taux d'effets secondaires qui sont vraiment associés aux différentes études. Fait qu'il y a un range, là, selon les études. Fait que c'est pour ça qu'on a un peu, parfois, des grands écarts. Ça dépend de l'étude qu'on a prise. Mais on va passer à travers les différents. Fait que si je prends de la diarrhée, fait qu'on voit que ça semble un petit peu plus gros dans les brutinibles. La prévalence est plus élevée dans la première année, puis il y a une diminution par la suite quand on reste sous traitement. Donc, généralement, c'est très léger, grade 1 ou 2, parfois accompagné de crâne. Ça survient chez la moitié des patients traités ibrutinibles, puis une fréquence un peu moindre de la calérale aux alus. On pense que c'est une activité hors cible EGFR. Pas nécessairement sûr à 100 % que c'est juste ça, parce que la calérale brutinible aurait plus d'effets hors cible EGFR, puis il n'a pas nécessairement une fréquence plus élevée. Mais la diarrhée survient souvent dans les six premiers mois, puis disparaît sans modification de dose. Dans les cas plus sévères, oui, ça serait bien d'arrêter jusqu'à temps que ça redevienne à grade 2 ou moins. Normalement, à la première événement, on va reprendre à la même dose. Mais si c'est des cas récidivants, bien là, on devrait baisser la dose à ce moment-là. La pyramide est un agent de première intention utilisée. On a d'autres choix pour les cas plus réfractaires. Je vous dirais toujours des conseils d'usage que vous devez être habitués, dont le fameux BRAT diet, qui peut aider à ce moment-là ces patients-là. Mais aussi, dans les cas sévères, on peut penser que ça pourrait être assez difficile de surveiller ça à ce niveau-là. Puis on ne voudrait pas non plus, dans les cas très sévères, d'avoir une colite importante à ce moment-là qui nous échappe. Mais souvent, comme on a dit, sans modification de dose, on s'en sauve. Au niveau de la fatigue, donc la fatigue, ça, c'est un peu difficile parce que, dans le fond, le cancer en tant que tel, en fait, c'est toujours vraiment notre traitement. Mais ça a une importance parce que les patients, souvent, c'est de ça qu'ils vont se plaindre. Puis ça peut avoir des répercussions sur leur vie s'ils ne sont plus capables de faire au niveau de leurs activités. Alors, ça peut amener un paquet d'autres problèmes connexes. Alors, il faut s'en occuper. Il y a plusieurs choses qui peuvent être tentées. Je vous laisse les lire ici. Je mets toujours de l'emphase au niveau de l'exercice qui a été démontré dans la plupart de nos cancers à être vraiment une pierre angulaire pour augmenter le taux d'énergie des patients. Et même dans certains cancers, on a montré une augmentation de la survie. Alors, je mets toujours de l'emphase là-dessus. Vous pouvez essayer des autres trucs aussi. Mais souvent, on n'a pas besoin non plus de modifier notre dosage de notre traitement de BTK. Au niveau de la céphalée, donc, on voit l'incidence qui augmente beaucoup pour la cadabrutinib. Souvent, ça arrive dans les trois premiers mois. Ça fait que ça, c'est très précoce. Je vous ai parlé que ça traversait plus la barrière hémato-encéphalique. C'était pour ça qu'on avait un petit peu plus de problèmes à ce niveau-là. Toujours faire attention, selon ce qui est rapporté avec le patient, de s'assurer qu'il n'a pas tombé, qu'il n'a pas fait une chute qui s'est cognée la tête et qu'il aurait une hémorragie. Donc, les saignements sont possibles avec ça. On ne voudrait pas une hémorragie intracérébrale. Alors, ça fait que toujours questionner, être sûr que le patient n'a pas tombé. On va éviter naturellement tout ce qui va toucher aux plaquettes. Ça fait que l'ibuprofène n'est pas une bonne idée, mais on peut utiliser de la citabinafène sans aucun problème. Les autres conseils d'usage qu'on est habitué de donner peuvent être utilisés aussi. Et ça disparaît généralement assez rapidement. L'arthralgie. Donc, on voit les différents taux. Ça fait qu'on les voit avec les trois molécules. La prévalence est assez stable dans le temps. Donc, on peut avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires ou des spasmes musculaires. Ça fait que ça, ça peut peut-être arriver. L'acalibrutinib serait associé à une fréquence inférieure d'arthralgie comparativement aux anus et les brus. Mais les spasmes musculaires sont plus fréquents avec l'ibrutinib qu'avec l'acala et les anus. Ça fait qu'on a des petites différences ici. On sait qu'il y a des patients qui ont été intonérants à l'ibrutinib à cause d'arthralgie, qui n'ont pas eu de récidive quand on les a mis sur l'acala ou les anus. Ça, on va y arriver plus loin. Alors, l'arthralgie, d'habitude, c'est dans les premiers mois. Souvent, ça va se résoudre sans, ça va prendre quelques mois, mais ça va se résoudre sans modification de dose. Si on a une arthralgie qui persiste, qui est vraiment longue et qui ne bouge pas, on pourrait tenter de faire une pause du traitement pendant une semaine. suivi d'une réduction de dose selon comment ça a été à ce moment-là. Essayer de ne pas trop interrompre le traitement longtemps. On peut utiliser l'acetaminophène. On va éviter l'ibuprofène, encore une fois. Les étirements, les compresses, vérifier, ah oui, les électrolytes, des fois pour justement les spasmes ou ces choses-là, ça pourrait être une autre raison. Au niveau des éruptions cutanées, donc, il y a plusieurs qui sont décrites. Encore, on pense que c'est avec le EGFR. La plupart vont être légères et disparaître en moins d'un mois sans modification de dose. Il faut interrompre dans les grades les plus importants, comme le grade 3. On parle de plus de 30 % de la surface où ça nuit aux activités quotidiennes. Dans les cas graves, il y a quelques cas décrits de ce syndrome de Steven Johnson. Il faudrait avoir ça en tête. L'autre chose, les éruptions cutanées, ça pourrait être une réactivation virale. Toujours porter attention à ça. Puis, toujours vérifier pour être sûr qu'on n'a pas une grosse réaction selon les symptômes qui sont rapportés. Puis, penser à quelque chose de plus grave à ce moment-là. Les règles générales, ça va partir de lui-même. On va pouvoir utiliser aussi des corticothéroïdes, corticothéroïdes topiques ou des antihistaminiques. Ça fait que c'est les traitements un peu de base. Ça peut toucher aussi les ondes. Alors, ça fait que ça, au niveau de ça, on dit même dans les études de vraie vie, il y a aux entours de 60 % des patients qui décrivent cet effet-là. Il y a des petits trucs qui peuvent être utilisés comme des suppléments de biotine, des ondes antopiques, des vernis qui peuvent aider. Le polyuréthane uré est pas facilement disponible aux États-Unis, au Canada. Ça fait que c'est plus une option aux États-Unis. Mais les petits trucs, peut-être qu'on sait de d'autres traitements qui jouent là-dessus, qu'on peut utiliser pour ça, règle générale, on n'a pas besoin d'arrêter les médicaments pour ça. Donc, les autres effets secondaires qu'on parlait, on va en parler d'une couple. Donc, la FA. C'est un gros problème qu'on avait avec les brutinibes. Donc, il y a maintenant des technologies qui nous aident à être diagnostiquées, dont les Apple Watch, les Fitbit, tout ça, qui peuvent surveiller des tensions puis les rites cardiaques. Ça peut être des outils, sauf que souvent, nos patients sont âgés. Il y a aussi un cardiomobile qui existe, qui peut détecter des problèmes. L'important, ça va vraiment d'aviser le patient, de nous informer s'il y a des essouffrements, s'il y a l'impression que son cœur bat fort, s'il sent des papillons, ces genres de trucs-là. Souvent, on va faire un ECG de départ, mais on va le répéter seulement si le patient se plaint de quelque chose. Alors, dans les cas où est-ce qu'il y a quelque chose, bien, on va traiter, il va falloir faire attention, ça va souvent aussi augmenter de risque de saignement. On avait parlé de la fameuse mise en garde qu'on avait eue, fait qu'on en reparle ici. C'était avec les brutinibes. Donc, de faire attention, on a eu des cas rapportés de mortalité, surtout chez des patients qui avaient des antécédents cardiaques qui avaient été placés sous l'étude. Fait que si on a un patient qui n'est pas clinique au niveau des effets cardiaques, un plus grand monitoring à ce moment-là de ces patients-là. Au niveau de l'hypertension, donc la prévalence augmente progressivement avec le temps. Nos patients vieillissent aussi. Fait que ça, ce qui est important pour les patients, c'est encore une fois ça, les real-world data, c'est encore pire, les 78 % des patients traités et brutinibes avaient une augmentation de leur tension. Fait que toujours avertir de la suite, de la tension, de faire quelque chose si on est en haut de 180, 120. Et puis, bien sûr, ça va de monitorer et de prendre des médicaments pour ça, faire attention. On a des médicaments qui jouent, qui ont des interactions qu'on va essayer d'éviter à ce moment-là. Au niveau de l'hémorragie grave, donc celle-là, elle nous faisait très peur au début avec les brutinibes. On a vu avec le temps que la plupart des hémorragies sont faibles. Mais donc, beaucoup de patients vont avoir des éruptions pétéchiales, des échymoses, des choses de même. Ça, ça nous intéresse moins. En fait, c'est un peu tannant, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment majeur. Puis c'est des choses qui vont normalement rentrer dans l'ordre avec rien. Toujours vérifier les plaquettes du patient à ce moment-là pour être sûr qu'il n'y a pas à risque d'égringolade et d'hémorragie majeure. Puis on peut faire des petits trucs locales pour aider pour ça. Au niveau des hémorragies graves, donc c'est ce qu'on disait, qu'on avait un petit peu plus peur. Ça fait qu'il y a des signes qu'on peut expliquer au patient qu'on va évaluer plus. Puis c'est important de prendre action. Au niveau des chirurgies qu'un patient pourrait avoir, toujours important, on va arrêter le BTK trois à sept jours avant et on va le reprendre trois à sept jours après. Puis ça dépend souvent du risque de saignement de cette intervention-là en question. Et au niveau des effets hématologiques, donc il y a des toxicités hématologiques qui sont possibles. On suit les formules sanguines de ces patients-là importantes. Au début, on a souvent de l'infocytose. Puis après ça, ça peut rebaisser. Si notre patient a un besoin, c'est possible d'y donner du GCSF pour les patients qui ont des neutropénie de grade 3 et plus. Ça fait que ça peut être un ou deux jours de semaine pour maintenir des taux. Ça fait qu'il y a des patients qui peuvent avoir besoin de ça. C'est sûr qu'on va suivre de très près les événements de grade 3 et 4 pour tout effet au niveau du sanguin. Il y a des ajustements qui sont recommandés justement selon les effets hématologiques qu'on a eus. Vous l'avez pour les trois molécules. Souvent, la première fois, on va reprendre la dose à la même. On va interrompre jusqu'à temps que l'effet revient à grade 1 et on va revenir à la dose de base. Mais quand ça devient répétitif, il y a des ajustements qui sont recommandés à ce moment-là. Ça fait que toujours, vous suivez ces recommandations-là aussi, vous plaît. Prise en charge des infections. Donc, c'est ça. C'est des maladies qui, déjà, de par les lymphocytes touchés, c'est des patients qui ont un risque augmenté d'infection virale ou toute infection confondue. Alors, il y a des choses qu'on peut faire avant, dont la vaccination, qui pourrait être assez importante, avant de commencer nos traitements puis de suivre ça. Mais il y a toujours à suivre si les patients ont des signes d'infection. Il faut les prendre en charge à ce moment-là puis s'en occuper. Au niveau du traitement de la COVID, donc, on sait maintenant qu'il y a une interaction assez significative avec ça qui va faire qu'on, normalement, on va interrompre le traitement d'émiteur de BTK pendant le traitement antirétroviral puis on va reprendre deux jours après la fin. Alors, ça, on est rendu plus clair avec un patient qui ferait une COVID pendant son traitement. Alors, c'est les recommandations qu'on a pour l'utilisation de BTK dans ça. Hépatotoxicité, beaucoup plus rare, mais je vous ai parlé qu'il y avait des effets, des ajustements de doses qui étaient prévus pour ça, mais on a des patients qui vont se détériorer au niveau hépatotoxicité. Les enzymes sont à surveiller pendant le traitement. puis, donc, s'il y a une augmentation des enzymes hépatiques, le traitement pourrait être arrêté le temps qu'on trouve c'est quoi la problématique. Fait que c'est important à surveiller ça aussi. Les cas de cancers primitifs secondaires, ils sont plus augmentés que la population générale. On ne voit pas beaucoup de différence entre les inhibiteurs de BTK puis les chimio-muno qu'on donnait. Alors, on les voit un petit peu plus dans tous nos cas. C'est sûr qu'il y a certains inhibiteurs de BTK qu'on n'utilise pas depuis longtemps. Fait qu'on va surveiller à long terme les effets de ça. Mais c'est toujours un effet qui est à surveiller. Alors, ici, on finit un peu avec la substitution d'un inhibiteur de BTK. Je vous ai parlé d'un paquet d'intolérance puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ça. On a des études où est-ce que les cas étaient assez sévères qu'on a arrêté le traitement puis on a switché de BTK. Ce qui est intéressant dans l'étude à gauche, c'est pour les patients qui ont, pour une raison X, passé d'hybrutinib à zanubrutinib ou hybrutinib après ça à calabrutinib et après ça zanubrutinib, qui est plus dans le bas. Le fait de switcher aux anubrutinib, on a vu que dans le bleu, l'effet secondaire n'est pas revenu. Dans le vert, c'est revenu à un grade plus faible et dans le orange, c'est revenu au même grade. En rouge, qu'il n'y a aucun patient, ça aurait été un grade plus sévère. Fait que vous voyez que pour la plupart des patients, c'est pas revenu du tout ou si c'est revenu, c'était plus faible. À droite, c'est une autre étude avec l'acalabrutinib, donc des patients qui ont switché de hybrutinib à calaire, qui est un peu dans le même sens que 72% des patients, c'est pas revenu. 13% à un grade plus bas, 11% à un grade pareil et 3% dans un grade plus haut. Dans ce cas-ci. Fait que le switch de l'ébitant de BTK à un autre peut se faire en cas d'intolérance et souvent avec pas de réapparition de cet effet secondaire. Donc, en résumé, les émetteurs de BTK sont efficaces pour une panoplie de cancers de lymphocytes B. Ils sont encore bien dans les études. Il y a une surveillance qui est particulière avec des effets secondaires particuliers qui sont à suivre. Les interactions médicamenteuses sont un problème, pas juste quand on commence, mais tout agent qui a été rajouté par la suite. C'est très important de suivre. Souvent, on est moins impliqué, alors c'est un problème. Il y a des effets secondaires qui sont très particuliers avec nos thérapies et j'espère vous avoir donné un peu des trucs. Revenez à l'article si vous en voulez savoir plus. Et dans le fond, je crois que les pharmaciens et les infirmières ont une place importante dans la prise en charge d'un patient qui est traité avec un ébitant de BTK pour justement s'assurer d'avoir la meilleure adhérence et le moins d'effets secondaires possibles au traitement, ce qui va théoriquement nous donner des meilleurs résultats à long terme pour ces patients. Alors, je vous remercie pour votre attention. Ciao !